bonjour je vous retrouve aujourd'hui nous sommes mardi 30 mai tout d'abord avant de me présenter ou quoi que ce soit je tenais à vous présenter mais au moins mille excuses pour la semaine dernière j'ai eu un problème technique comme vous avez pu le constater j'ai tourné vendredi et au montage il s'est avéré qu'il n'y avait pas le son là j'ai vérifié normalement ça marche j'ai fait trois tests ça m'a bien embêté bon quand je me suis rendu compte de ça c'était pas très grave je me suis dit c'est pas grave j'ai tourné samedi sauf que ben voilà lilian a eu 39 5 de fièvre on était encore chez le médecin ce matin rien de grave ce sont des dents plus une rhino qui est en train de tourner en otite en double otite alors en soi c'est pas grave sauf que 39 5 de fièvre depuis cinq jours vous voyez les cernes l'état de fatigue de maman donc voilà je vous prie de m'excuser d'accepter mes excuses pour la semaine dernière j'espère que ça vous a pas trop frustré en tout cas du coup aujourd'hui j'ai énormément de choses à vous raconter à vous dire des décisions que j'ai prises certes rien de dramatique mais voilà j'ai voulu faire un petit peu quelque chose un peu plus innovant pour le vlog donc je vous parle de tout ça après mais avant ça je me présente je suis laetitia alias même les anges tricote et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux notamment sur instagram et sur ravelry avec ce pseudo en revanche je me suis rendu compte que je ne pouvais pas changer mon compte ravelry qui est avec mon ancien pseudo qui est lola et mais c'est pas grave en soit vous avez tous les liens sous cette vidéo mais si vous tapez même les anges tricote vous ne tomberez que sur ma boutique et non pas sur l'ensemble des projets que je peux tricoter encore une fois c'est pas très important puisque je vous mets les liens et que vous accédez directement à mes fiches projets aujourd'hui je ne porte pas de tricot il fait relativement chaud j'ai quand même un t-shirt manche longue parce que je pense que je commence à attraper le rhume de Lilian donc je ne veux pas trop me découvrir en revanche marie louise quant à elle porte le superbe pull love note j'adore ce design je pense que je vais m'en retricoter un ou deux en plus de celui pour ma maman celui-ci est tricoté dans les laines life in the long race de chez céline sur un fil c'est le coloris rose b ou rose b quelque chose vous trouverez la fiche sous la vidéo et je l'ai doublé avec un mohair de chez drops dans le coloris framboise en tout cas c'était un coloris sublime que je vais d'ailleurs réutiliser pour celui de ma maman avec un rose très pâle doublé de ce fameux mohair un petit peu framboise vous pouvez apercevoir d'ailleurs le sac à projet il est déjà en vue de la montagne de choses que j'ai à vous présenter je vais commencer tout d'abord par un immense merci à véronique j'ai reçu un colis de folie je vous en parlais vendredi je n'ai pas pu je vais commencer tout de suite par par ce joli colis parce que franchement ça m'a énormément touché c'est elle m'a encore pourri gâté comme ça au moins je je parle de ça et ensuite on attaque sur les projets et enfin je vous parlerai du châle anniversaire voilà j'ai encore reçu un immense colis avec dedans encore beaucoup trop de choses pour me gâter elle a commencé par une sublime paire de chaussettes très très jolie paire de chaussettes dans les tons rose et marron beige j'adore ce sont les guetary socks et je ne sais plus elle m'a dit en en quoi elle l'avait tricoté mais j'ai un doute c'est pas grave en tout cas elles sont superbes elles sont magnifiques un grand grand merci j'ai hâte d'être presque à cet automne pour pouvoir les essayer pour l'instant je vais aller les ranger bien sagement dans ma boîte de bas qu'est ce que vous en pensez elles sont pas belles si vous voulez la référence et j'aime beaucoup le petit la petite cartonnette qu'elle a mise pour les pour les attacher pour les faire toutes jolies comme tout j'ai également reçu des petites sucreries qui vont aller pour les enfants trop trop choupi et ensuite regardez moi cette petite merveille vous vous souvenez j'ai reçu un coli d'elle il ya quelques semaines où elle m'avait mis un reste on s'entend bien reste pour elle enfin moi c'était 90 grammes je n'appelle pas ça un reste de cette sublime laine et là elle me dit que elle a encore un écheveau à la maison que si ça m'intéresse elle me l'enverra que voulez-vous je suis faible il est tellement beau c'est 70% de baby alpacas 20% de silk de soie et 10% de cachemire je vous y vous je vous explique même pas la douceur de ce petit bijou donc c'est de la alice socks juno fibre art franchement superbe c'est le coloris savana et il ya 400 m pour 100 grammes autant vous dire qu'avec 190 grammes je vais me faire plaisir dans un petit châle où où je verrai en tout cas c'est sûr ça sera pas quelque chose que je porte avec des frottements puisque je suis une miss bouloche à cachemire donc ça sera forcément un accessoire et on verra bien ce que j'en fais j'adore ce coloris il est superbe c'est un rose avec vraiment sur fond beige c'est très très joli d'ailleurs c'est bien cette gamme de couleurs qui me plaît et ensuite cette petite chipie me dit j'ai un petit reste de bio shetland eh ben ça y est vous voyez je commence à parler du nez ça va être sympathique c'est bon c'est pour moi c'est pour moi cette semaine vous allez en avoir à la casquette de moi donc je vous montre un petit reste de bio shetland c'est à dire trois écheveaux plus un gros reste qui doit faire au moins 60 grammes je repose tout de suite le sachet pour pas que vous soyez importuné par le bruit donc voici cette petite merveille je n'ai jamais tricoté la bio shetland de bc garne ça va vraiment être un une découverte il y à 280 mètres 50 grammes donc c'est vraiment un fil qui a de la longueur et ça donne 24 mailles pour 36 rangs en aiguilles à 4 je suppose puisque après c'est en ça se tricote en 2 et demi 4 je pense que je vais la doubler avec un mohair et je sais exactement quel mohair il faudra que j'aille voir dans mon stage s'il va bien j'en ai un en tête vous souvenez le mohair que j'ai utilisé pour les mitaines de ma marraine pour noël je suis sûre que ça ira superbement bien avec pour en faire un pull ou un gilet pour pour cet hiver pour l'instant ça va être juste rangé dans mon stage j'ai tellement de projets que je ne vais pas le lancer maintenant mais c'est exactement ça ressemble à la fille aux yeux mentalo donc c'est exactement un coloris que j'ai envie de tricoter pour moi que je n'ai pas dans ma garde-robe et qui pourra être super sympa donc encore un immense merci mais tu peux gâte trop tu me gâte trop je vais éviter les mots avec un g visiblement mon nez n'aime pas trop donc voilà encore les merveilles que j'ai reçu de véronique c'est immense excusez moi un immense merci c'était c'était ça m'a réchauffé ma journée c'était très 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 sympa ensuite on va commencer par l'ensemble des projets alors je vous le dis tout de suite j'ai huit projets sur les aiguilles et deux projets qui vont monter incessamment sous peu sur les aiguilles dans ces huit projets il y en a deux que je ne compte pas et je vous dirai je vous les présenterai à la fin je vais commencer par mon mon étole puisque c'est la première qui est là et qu'elle n'est pas dans un sac à projets elle n'a pas avancé depuis la dernière fois que je voulais montrer mais je vous la remontre pour les nouveaux et les nouvelles donc bien sûr sur l'envers on m'a bien confirmé qui avait des petits yeux qui traînaient ces derniers temps donc voilà l'étonne l'étole once upon time qui est tricotée dans le coton merino cash merino dans le coton cachemire de l'oli la fée donc voilà et je vous avais montré la semaine dernière que c'est bien un blanc de blanc en bas oui du coup vous n'avez pas pu le voir puisque c'était dans la partie qui n'a pas marché je portais mon t-shirt ferry winter t et du coup comme je l'avais mis devant on voyait bien que c'était pas du tout que c'était bien un blanc de blanc comparé aux écrus de mon de mon t-shirt voilà elle va avancer tranquillement il n'y a pas de souci je suis dans ma deuxième pelote donc il ya déjà de la hauteur je sais pas si si j'ai commencé la deuxième pelote ici un je vous ai dit j'ai perdu à yarn chicken pour ça c'est pas grave du coup j'ai repris et voilà la première pelote j'ai pu tricoter de ici en bas et voilà je suis dans ma dentelle l'objectif de ma semaine ça serait de finir cette deuxième dentelle ça serait vraiment super chouette du coup je change un peu mes objectifs parce que j'aimerais tricoter un peu tout dans la semaine ou pas on verra je vous expliquerai à la fin donc petite étole once upon time donc ça c'est le projet numéro 1 je vais me les ronger comme ça retenez bien les numéros projet numéro 2 c'est le châle centauré que je tricote dans l'hélène dans l'hélène de teinture lurée dans le coloris hunter sandman donc lui non plus on n'a pas bougé ce week-end façon ce week-end ça a été très 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 compliqué j'ai quasiment pas touché mes aiguilles je vous ai laissé la semaine dernière j'avais terminé du coup je sais plus ce que je vous ai dit vendredi ou pas mais bon voilà en tout cas la semaine dernière j'avais terminé la première elle en dentelle enfin la première partie de la deuxième elle en dentelle ici c'est pas que c'est ça tire j'avais j'ai coupé mes fils c'est juste que c'est rabougriant voilà ça va ça va bien se placer donc c'est vraiment super chouette c'est vraiment un très très beau coloris et cette version je la tricote en mérino et cette fois ci en mohair et soie ma première version était tricoté en surie et j'ai vu aussi des des versions où on a tricoté en mérino et mérino mais avec deux couleurs différentes n'est ce pas fabrice non non je ne te dénonce pas donc voilà donc maintenant et bien il reste la deuxième elle en dentelle refaire cette partie là et la bordure lui il est fini à un peu plus de la moitié donc ça c'est mon projet numéro 2 avec mes très très jolis marqueurs celui ci c'est le marqueur de noël de chez mademoiselle pluche et celui ci c'est mon mon progrès skipper de chez arse mirabellia de chez diane j'en ai un petit peu sur tous les projets je vous les présente pas à chaque fois c'est bien dommage parce que j'ai quand même de très très beaux anneaux marqueurs et et progrès skipper de chez de belles créatrices donc voilà le projet numéro 2 mais je vous montrerai tous à la fin le projet numéro 3 il s'agit de mon gilet il manque un projet 1 2 3 4 5 6 non c'est bon de mon gilet casse noisette qui lui en revanche a avancé un petit peu ce week-end donc le gilet casse noisette qui est également tricoté dans les laines de teinture lurée d'ailleurs ce coup-ci je peux le passer je vais voir très chaud mais vu que j'ai de la longueur sur le corps je peux enfin le passé et vous montrer comment il tombe donc là ça va aller un peu plus derrière alors j'ai pas assez de câbles donc je peux pas tirer plus que ça sachant qu'après il y aura une grosse bordure de colle chale il faut bien bien voir le le col mais c'était surtout pour vous montrer la manche qui est mal placée forcément et les poignets que vous adorez à chaque fois c'est bien plébiscité vous avez vraiment eu un coup de coeur pour pour les poignets et pour la dentelle voilà et ensuite ici vous voyez bien que ça tire parce que du coup j'ai pas assez de hauteur la petite fausse couture juste sous les emmanchures donc là j'ai chaud j'ai un gros coup de chaud hop 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 que je vous montre ça toute la hauteur que j'ai maintenant voilà j'ai tricoté tout ça ce week-end alors en certes ça fait que cinq centimètres mais c'est voilà j'ai déjà tout ça de hauteur sous les emmanchures et c'est pas mal parce que je crois qu'il me reste huit centimètres et j'attaque les côtes donc ça a vraiment bien avancé voilà on se rend pas très bien compte j'avoue de la hauteur que ça fait ben voilà ça fait tout ça donc forcément j'ai un tout petit câble c'est très rabougri mais mais il avance il avance il avance à coup de une heure par ci une heure par là il a quand même réussi à avancer un petit peu ce week-end donc c'est super chouette d'ailleurs je crois que c'est le seul projet lui et le gilet givre sur lesquels j'ai travaillé ce week-end et est un projet qui ne compte pas enfin non deux projets qui ne comptent pas non oui j'ai travaillé sur deux projets qui ne comptent pas mais vous allez voir après donc ça c'est le projet numéro 3 le gilet casse-noisette le projet numéro 4 c'est mon robinia souhaiter qui n'a absolument pas bougé depuis ben vendredi mais comme vous ne l'avez pas vu vendredi je vous le remontre et je vous ai dit le robinia je veux l'avancer au maximum ce que je vous disais vendredi c'est tout emmêlé encore une fois vendredi ou jeudi je ne sais plus du coup mais en tout cas je vous disais que je veux l'avancer au maximum pour arriver à la en rond parce que là je j'ai des fils de partout sa commande des câbles de partout c'est c'est pas agréable forcément comme je le tricote pas que lui c'est pas très très agréable donc voilà j'avais terminé le premier motif problème de batterie j'ai terminé donc le premier motif et j'ai commencé un rendu deuxième motif donc je vous expliquais que le dos est exactement comme le devant à la différence près qu'on rajoute un motif donc là je suis je suis ici donc en gros il me reste encore tout ça à tricoter sur le dos et ensuite eh bien je pourrais joindre en rond je tricot je vous l'ai pas dit le gilet casse-noisette c'est les laines de teinture lurée mais c'est sa base bfl je vous l'ai pas dit dans le coloris hot blood ça je crois que je vous l'ai dit mon robinia sweater lui je le tricote en arweta et en tilia de philcolana donc c'est un mérino doublé d'un mohair le coloris 101 pour le blanc et cru et le coloris hibiscus et azalé pour le rose je vous laisserai regarder dans ma fiche pour les numéros parce que là je passe et je les ai là sous la main vous avez de la chance donc le le arweta c'est le numéro 371 et la tilia c'est le numéro 360 c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes coloris les chercher pas mais par contre voilà ce que ça donne c'est super sympa c'est hyper peps c'est super sympa si je le mets elle a du coup j'ai comme je porte pas de grand chale parce que j'essayais de vous le passer vendredi voyez ça va tomber ici sur mes épaules ça va être super sympa et comme j'ai fait avec très très peu d'aisance ça va être super chouette donc ça c'est le projet numéro 4 le projet numéro 5 dans son superbe petit sac de chez l'univers de l'alu c'est mon châle printemps en bretagne qui va vraiment falloir que je que j'avance faut que je finisse d'écrire le patron surtout sur l'ordinateur pour pouvoir le valider donc là c'est tricoter dans les laines de moutes le coloris miss frima pour le bleu ciel et le coloris mister maturin pour le bleu vert ici je vous ai déjà présenté la version initiale qui était en violet et en blanc à speckle et cru à speckle donc là c'est la version officielle dans les bonnes laines mais je n'arrive pas à voir le bon coloris il est trop grisé sur l'écran moi je le vois beaucoup plus bleu vert si on n'est pas trop mal si je recule mais là il ya trop de luminosité quand je l'approche donc voilà ça sert à rien que j'épilogue pendant trois ans il n'a pas avancé depuis un bon moment il est dans le même état mais je tenais à vous présenter aujourd'hui l'ensemble de mes petits projets je vous explique ça après et tout le projet numéro 6 donc c'est le gilet givre que je vais avoir du mal à vous présenter puisque je me suis arrêté bout ou pas bien en milieu de rang et ça c'était tout à l'heure il y en a eu besoin de moi donc j'ai posé le j'ai posé mon mon tricot et j'ai oublié de terminer moment avant de venir vous voir donc voilà il a quand même plutôt pas mal avancé je me suis mis mon petit progrès skipper pour voir comment il avance avec vous je suis à peu près presque à la moitié de mon raglan presque je pense qu'il me manque quatre ou six rangs avant d'être à la moitié hop vous voyez la dentelle à l'envers ce qui est normal je vous présenterai tout ça quand il arrivera en phase de test parce que je ne vais pas épiloguer dessus mais on a des petits problèmes de ziotage ces derniers temps donc on épilogue plus donc voilà cette petite beauté que je tricote en crème queue la base salutation morning salutation vegan finaux dans le coloris et non pas givre mais brume n'importe quoi j'ai confondu le nom avec la couleur donc c'est le coloris brume je n'ai pas de pelote sous la main avec le numéro mais c'est pas grave vous avez la fiche également sinon vous pouvez vous référer à la vidéo de la semaine dernière où je le donne c'est un superbe bleu gris il est très très joli c'est un un bleu oui qui tire sur le gris un peu orage c'est super sympa moi j'aime beaucoup ça va être très joli mais c'est vraiment dans ma gamme de couleurs du moment vraiment la fille aux yeux mentale au le coloris que m'a offert vero celui ci ça reste vraiment dans ma petite gamme en ce moment de bleu et tant mieux j'aime beaucoup c'est super sympa voilà la petite merveille donc ça c'est le projet numéro 6 alors je vais me les ranger correctement donc un deux trois quatre cinq avec leur sac à projet et 6 maintenant vous avez vous avez dû me voir venir si je vous dis que j'ai six projets qu'il faut retenir l'ordre c'est que nous allons jouer nous allons jouer c'est à dire que à chaque vidéo je vais venir lancer les dés deux fois et les numéros qui sortiront seront les projets que je tricoterai que j'avancerai jusqu'à la vidéo du lendemain ou du coup du surlendemain si et bien je ne viens pas tourner le mercredi par exemple donc voilà ça sera le petit jeu donc je rappelle numéro un l'étoile numéro 2 le châle centauré numéro 3 le gilet casse noisette numéro 4 le robinia numéro 5 le châle printemps en bretagne et numéro 6 le gilet givre je lancerai les dés à l'issue de cette vidéo sous la caméra et puis je mettrai à la fin de cette journée pour que vous sachiez quels sont les projets qui seront tricotés et ben si je peux tourner demain mercredi ça sera avec plaisir que je viens vous voir sinon et bien vous découvrirez l'avancée de ces deux projets jeudi la petite exception sera peut-être pour le week-end où je choisirai peut-être trois projets à avancer et puis les deux principaux et un bonus si j'ai bien avancé sur les deux principaux je pense que ça peut être pas mal alors les deux projets qui ne comptent pas est ce que vous avez remarqué qu'il manque un projet que vous avez déjà vu que j'ai retiré de mes projets en cours et que j'ai passé dans les projets annexes ce sont les chaussettes qui sont dans ce joli sac apollonie ce sont les chaussettes morea que j'ai tricoté en version socket avec la jolie laine qui m'a été offerte par véro de la régia coton color c'est la tutti frutti numéro 24 21 donc ce sont des chaussettes avec aux couleurs de la pastèque en coton donc là c'est 72% de coton 18 de polyamide 10 de polyester et c'est super original c'est super décontenançant à tricoter au départ parce que c'est hyper élastique et au final il ya quand même un rendu je n'ai là c'est le rendu tricoté il ya pas eu de lavage intermédiaire ou quoi que ce soit c'est le rendu tricoté elles sont quand même super régulière vachement sympa alors après le coloris ça plaît ça plaît pas moi je trouve ça assez fun pour le printemps comme petit coloris je trouve ça super frais des petites pastèques et comme vous avez pu le constater je l'ai terminé c'est la première chaussette je l'ai terminé ce week-end d'ailleurs c'était j'ai travaillé que sur ce projet au début en me disant ben voilà j'étais arrivé presque à la fin et puis lilian avait tellement besoin de moi que c'était le projet facile je faisais un rang je pouvais poser je reprenais je refaisais un rang et ben je suis arrivé à à la pointe et puis ben pendant la sieste me suis dit elle termine ta chaussette ça sera un projet fini alors je la trouve super fun parce que la pointe c'est l'exactitude du petit talon ça tombe super bien c'est trop rigolo la deuxième sera pas comme ça mais j'ai trouvé ça super rigolo d'avoir mon petit morceau de pastèque ici mon petit morceau de pastèque sous le pied je l'ai réalisé à l'aide de mes aiguilles 2 et demi du patron morea que vous retrouvez sur ravelry et sur mon blog gratuitement et est donc cette laine là j'ai monté 64 mailles c'est la taille m les fils sont déjà rentrés elle est bonne à être lavé bloqué et encore que je ne sais pas si je vais la laver avant de la mettre la première fois j'ai tricoté neuf rangs de côte 1 1 et ici pour avoir l'aspect vraiment socket ça m'arrive juste à la malléole j'ai tricoté 15 rangs de jersey ensuite mon talon et puis ensuite la recette que vous trouvez sur le pas dans le patron du coup dans ma lancée j'ai recommencé la deuxième chaussette alors j'ai pas à tricoter des masses mais j'ai quand même réussi à avancer à la moitié à peu près combien j'ai deux rangs peut-être pas la moitié non 1 2 3 4 ainsi pas loin j'ai quatre rangs j'attaque le cinquième rang donc la moitié oui effectivement du de la seconde chaussette comme ça elle est lancée et si j'ai l'occasion je peux le l'avancé la tricoter tranquillement un joli à nos marqueurs gouttes avec un pendant en cuir de chez maison pleine fleur que j'ai reçu en cadeau quand j'avais acheté le superbe sac à projets qui est rangé pour le moment et qu'il va falloir que je ressorte donc ça c'est un projet annexe je le tricote vraiment quand j'en ai envie à l'occasion et surtout quand je dois m'occuper à 100% de Lilian surtout en ce moment pauvre petit chat il a vraiment très très besoin de maman et donc je peux pas me concentrer sur de la dentelle je peux pas me concentrer sur autre chose je pourrais tricoter le gilet casse noisette le robinian non parce que il faut j'ai trop de fils etc mais je pourrais tricoter sur le gilet casse noisette par exemple qui est en état d'aller-retour mais ça voudrait dire sous-entend à chaque fois que je m'arrête en milieu de rang vous avez vu j'ai essayé avec le gilet givré et c'est compliqué donc ça sera les chaussettes et le deuxième projet que je vais vous présenter pour m'occuper de Lilian et les autres et bien sur les états de sieste le soir ou quand il arrive un petit peu à jouer tout seul ce qui arrive de plus en plus donc je ne sais signifie que j'ai quand même en ce moment pas ces derniers jours mais ces dernières semaines un petit peu plus de temps de travail je pense que du coup ça doit se remarquer dans le tricot un nouveau projet sur mes aiguilles le coton de chez hobby le rainbow de luxe en 8 4 qualité c'est du coton turc il est super doux il est super agréable ne me demandez pas les références de coloris je les mettrai dans ma fiche ça c'est le blanc de blanc j'ai en fait dans mon stache beaucoup de coton que j'avais acheté dans l'optique de faire une dinette au crochet pour les enfants mais là ces derniers temps ils n'ont pas du tout envie et surtout j'avais eu envie de beaucoup de roses pour faire des framboises etc et des coloris que j'ai reçus sont parfaits c'est pas un souci mais ça m'embête d'avoir ce coton qui dort dans mon stache du coup je me suis dit que j'allais me faire un cadeau pour mon anniversaire mon anniversaire c'est le 29 octobre c'est pas du tout tout de suite mais c'est vraiment un projet au long cours très très long cours il me faut un crochet donc pas des aiguilles il me faut du coton et j'ai commencé je me suis fait plaisir ce week-end j'ai commencé une couverture au crochet alors c'est le modèle revisité de eve de atelier ev3 à petit chat se réveille il va falloir que j'y aille après ces ateliers ev3 sauf que je les revisiter pour le tricot le crocheter pour une seule personne il fait un m sur sa version c'est deux m moi j'ai fait un m et je me suis dit que j'allais tricoter un crocheter un aller retour par jour donc là j'ai fait samedi dimanche lundi mardi et tout à l'heure pour endormir lilian sur mon dos et ben j'ai eu le temps de d'avancer entre guillemets le rang de mercredi il manquera plus qu'à faire le rang retour donc comme c'est tout nouveau tout beau forcément c'est celui qui est le plus attrayant de mes projets donc pas forcément j'ai tout de suite envie de l'avancée pour voir la couleur suivante d'ailleurs je vous laisserai découvrir les couleurs au fur et à mesure que je les avance c'est un fait de plus ou moins de rose et ensuite on part dans l'écru le beige et on revient sur le rose ça sera une répétition des mêmes couleurs à chaque fois j'utilise donc ce coton un crochet trois et demi c'est un peu à jour et je me suis posé la question de si je descendais pas en crochet trois et puis je me suis dit que ça serait ma couverture de printemps et d'automne donc ma foi ça m'allait bien assez aérien ça m'allait bien si vraiment c'est un peu juste et bien je viendrai la doubler s'il faut donc voilà j'en suis là donc le mercredi donc demain il est déjà commencé et je me dis que si je peux prendre un peu d'avance c'est pas plus mal en gros si je me tiens à une rayure par jour je serai il me faudrait quinze semaines oui c'est ça puisque je ça fait un centimètre une double un centimètre et demi bon après j'avais calculé qu'il me faudrait à peu près quinze semaines pour le tricot de crocheter donc à peu près trois mois ça fait 12 allez on va dire quatre mois pour le tricoter le crocheter je vais pas y arriver mais j'ai en regardant les épisodes de laurian la bordure a l'air assez longue à faire donc je me laisse du temps pour réaliser la bordure en plus je me dis que en quatre mois je devrais pouvoir avoir ma couverture donc juillet août septembre octobre parfait elle serait prête pour mon anniversaire donc le temps que je gagne à faire un an ou deux de plus par jour c'est du temps gagné sur la bordure pour être sûr de l'avoir pour mon anniversaire donc voilà la nouvelle petite bête que vous verrez je pense que je vous la présenterai le premier jour du vlog et puis le dernier jour c'est aucun intérêt à que je vous la montre tous les jours puis comme ça vous pourrez découvrir la mercredi blanc jeudi couleur vendredi blanc sauf si j'arrive à avancer un petit peu plus si je suis ma deuxième rayure de blanc aujourd'hui eh ben je continuerai mercredi ça sera une couleur jeudi et vendredi une autre couleur et vous verrez quatre couleurs de sur les sept choisis pour la couverture du coup les garçons sont assez fans de l'idée donc j'ai un joli combo en vert je proposais à léandre il aurait bien aimé lui aussi mais il veut d'abord voir ce que ça donne un petit peu plus long pour voir un peu les coloris et si ça lui plaît ben je lui en crochet très une mais peut-être que je ferai un peu plus que 1 m pour qu'il puisse la mettre sur son lit si ça lui plaît vraiment lui mettre sur son lit je pense et je proposerai aussi à lohan peut-être de lui faire en blanc et en blanc et je n'entends plus il a dû se rendormir en blanc noir et gris peut-être pour pouvoir emmener lui aussi plus tard quand il quitte la maison que ça fasse vraiment un peu un peu plus un peu plus mec et pourquoi pas rajouter un moutarde pour vraiment trancher faire un petit peu plus fun je leur proposerai mais bon déjà la mienne en premier en priorité et puis ensuite c'est souvent que les gars quand ils voient ce que je crochète cela qu'à part donc du coup j'ai choisi des coloris très féminin en tout cas qu'ils ne prendront pas ça c'est sûr pourtant ils aiment le rose mais là pour le coup léandre m'a dit ah si je te l'emprunterais quand même pour la maison mais mais je te l'apprendrai pas ça sera la tienne voilà du léandre donc voilà pour le petit projet annexe hop non je vous laisse la surprise je voulais vous montrer le coloris suivant mais non 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 je vous laisse la surprise ensuite je vous avais dit que j'avais beaucoup de choses à vous raconter je vais vous laisser je vais faire une petite pause café et mouchage de nez parce que je sens que je n'ai besoin et ensuite je reviens vous parler du des deux projets suivants dont le châle anniversaire à tout de suite me revoilà alors j'ai fait ma petite pause je suis allée voir Lilian il dort je suis désolé j'ai quand même le nez très très pris donc c'est un petit peu nazillard veuillez m'excuser mais pour me faire pardonner je vous montre les coloris du châle anniversaire c'est très très girly c'est très très rose très très violine je vous laisse deviner de chez qui provient cette jolie laine allez c'est très très rigolo tant que je ne les ai pas monté sur mes aiguilles je ne vous dis pas qui est allez je vous aide la teinturière qui est la teinturière qui se cache derrière ces petites beautés bien sûr je vous ai enlevé les étiquettes sinon c'est pas drôle donc voilà c'est une mérino 100% j'ai 400 m au 100 g et voilà les petites beauté que j'ai choisi donc je peux déjà vous dire que ça sera un triangle asymétrique mais j'hésite encore à savoir si je pars sur la même forme de châle que mon promenade en écosse ou si je pars sur un châle asymétrique un petit peu plus comme mon châle enia donc je suis encore dans l'expectative je sais exactement quel point je veux utiliser ça sera désolé il y aura de la brioche il y aura un petit peu de dentelle et puis et puis et je vous gâche pas la surprise pour le reste voilà les petites merveilles du coup je me suis commandé de la laine supplémentaire de jet de chez cette teinturière mais je ne vous la montre pas cette semaine je vous laisse du coup deviner qui se cache derrière cette laine je vous laisse me faire un petit commentaire juste sous la vidéo et et du coup et du coup ben je vais pouvoir maintenant que je voulais montrer que je les photographie et commencer à bobiner pour pour peser pour faire mon petit échantillon et puis pour voir comment se comporte la laine sous mes aiguilles si je déjauge ou pas ça j'aime beaucoup jouer avec mes tailles d'aiguilles en fonction de la laine donc ça va être super sympa et ensuite on sait qu'elle est avec emma de tricot libri je vous avais dit pour le châle unite vertis vertis unite pardon de de stephen west avec les jolies laine de chez madeleine et philibert je vous les représente plus je vous ai déjà présenté deux fois mais j'ai profité du week-end et du beau temps pour également les photographier donc maintenant je peux bobiner je verrai là je vais pas les monter cette semaine je vais attendre le week-end prochain je vais essayer d'avancer au maximum sur les 6 projets que j'ai tout de suite sur les aiguilles et dès qu'une classe se libère et ben hop on y va on tricote on monte un nouveau projet pour rester à 6 et gardez le principe du jeu de dés que j'aime beaucoup moi je trouve ça assez fun vous pouvez également me dire ce que vous en pensez si vous aimez pas l'idée on abandonnera c'était vraiment pour apporter un petit peu de piquant à au vlog à l'avancée des projets puisque je les aime tous autant les uns que les autres et c'est vrai que souvent j'arrive le soir pour tricoter lequel je choisis et là je procrastine pendant un bon moment et des fois même pendant presque une demi-heure où mon conjoint me dit mais bon tu te poses tu viens qu'est ce qui se passe je sais pas lequel choisir ce soir je sais pas du tout lequel avancer donc souvent je me tourne vers les mêmes je me tourne vers le robinia ou je me tourne vers le gilet casse noisette et c'est vrai que ben voilà ça va apporter un petit peu plus de fun dans dans mes soirées ça va apporter un petit peu plus de fun dans mon travail entre guillemets bien sûr quand j'arriverai sur quasiment la fin d'un projet souvent je me consacre énormément à celui ci donc je vous le dirai dans ces cas là je vous dirai je ne tire qu'un seul dé parce que je veux terminer tel projet mais ça c'est pas un problème puisqu'il restera quand même le jeu du dé du deuxième projet voilà je vous laisse pour aujourd'hui je vais m'installer pour faire le tirage parce qu'il faut que j'inverse un petit peu la caméra et et ben on se retrouve jeudi parce que je ne tournerai pas demain si lyon est encore dans cet état c'est vraiment trop de contraintes pour moi je ne veux pas m'engager donc on se retrouve jeudi avec du coup l'avancée de deux de mes projets et puis et puis ben voilà j'espère avoir d'autres choses à vous montrer je suis en train de réfléchir je n'ai rien commandé me semble-t-il si 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 j'ai commandé chez céline de la laine et du tissu donc je pourrais certainement vous montrer je sais qu'elle a préparé mon colis aujourd'hui donc s'il est posé aujourd'hui ça ferait que je l'aurai jeudi ou vendredi donc oui avant la fin de ce blog je pourrais vous montrer ce que j'ai choisi j'ai également racheté de la morning salutation en coloris khaki et j'ai fait appel à une sample pour me tricoter une nouvelle version de mon t-shirt mademoiselle kate vous savez que j'ai vendu ma version personnelle puisque elle était vraiment trop grande donc un grand merci à toi qui t'est gentiment proposé pour me racheter ma version j'espère qu'il te va bien j'espère que cet achat t'a fait énormément plaisir en tout cas un grand merci puisque tu as permis à ce que je rachète de la laine pour me tricoter une version à ma taille donc ça sera un coloris khaki et et donc les laines seront donnés à ma sample samedi et ça me fait très très plaisir qu'elle me tricote ma version donc voilà et je n'ai plus exactement en tête ce que j'ai repris si ça y est je me souviens j'ai pris de la liné de la liné donc je vous montrerai tout ça et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette laine là et ce que je compte en faire voilà je vous laisse pour aujourd'hui je vous dis à jeudi et surtout un bon tricot bonjour je vous retrouve aujourd'hui aujourd'hui nous sommes le vendredi de juin je suis désolé je n'ai pas pu venir tourner hier mais comme vous pouvez l'entendre les microbes de Lilian m'ont fortement attaqué d'ailleurs j'ai passé la journée de mercredi au lit donc les avancées tricots prévues pour la semaine sont dans les choux mais c'est pas grave aujourd'hui il fait super beau donc je porte un t-shirt du commerce c'est un body de chez les lunes je vous en parle régulièrement parce que j'aime beaucoup la matière et là la couleur elle m'a juste fait waouh il est ouvert dans le dos peut-être mal positionné voilà très ouvert dans le dos j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup et c'est une couleur que je vais adorer pour cet été c'est certain petite info je le fais pas d'habitude mais là je vais le faire aujourd'hui ce soir c'est la sortie du t-shirt fairy winter j'aurais d'ailleurs pu le porter aujourd'hui pour en faire la promotion mais c'est vrai que ce matin quand je me suis habillée je n'y ai pas fortement pensé le t-shirt fairy winter donc il sort et pour mes abonnés de vlog de blog et mes testeuses sur slack et discord je vous fais une promotion un petit peu plus importante que sur instagram c'est normal vous êtes abonné vous me suivez vous me soutenez donc avec le code summer que vous voyez apparaître juste en dessous donc avec le s majuscule vous obtenez 20% de réduction sur le t-shirt qui vient de sortir mais également si vous le souhaitez la capeline et le pull c'est à dire que vous pouvez acheter ou la capeline ou le pull ou le t-shirt ou les trois et vous aurez 20% de réduction ou les trois ou les deux je veux dire faites comme vous voulez vous aurez 20% de réduction sur le patron ou les patrons choisis juste pour le petit rappel le fairy winter t dans le patron vous avez deux options d'encolure donc là c'est l'encolure t-shirt donc un peu plus près du coup vous avez l'encolure un poil plus dégagé qui est vraiment plus comme le maana ou comme le lady fait pas ci fait pas ça si vous avez vu les épisodes précédents là ça sera plus la version près du coup et la version t-shirt elle est plus échancré non la version t-shirt qui est ici qui est celle ci est une version un peu plus échancré vraiment un peu plus profond et ensuite vous avez quatre options de manche donc là vous avez l'option manchon donc vraiment quelques centimètres après le après le yoke donc ça tombe ça tombe ici à peu près ensuite vous avez l'option manche au coude donc voilà le le body il est parfait parce que voilà il vous montre exactement où où il va ensuite vous avez le manche trois quarts et le manche longue pour cette version il y à 37 cm sous les emmanchures et c'est largement suffisant puisque le yoke fait est assez profond donc les emmanchures sont un peu plus basses donc pour moi 37 cm c'était largement suffisant je vais quand même le passé pour vous montrer l'encolure et les manches par dessus le le body hop donc voilà l'encolure t-shirt c'est une encolure comme ceci là c'est parfait il est bien mis oui nickel donc vous imaginez que l'encolure échancrée est un petit peu plus profonde elle est un petit peu plus profonde elle débutera à peu près juste sous les côtes de celui ci donc on gagne de deux bons centimètres de déchancrure de tous les côtés et ensuite je vous disais voilà les manches manchon arrive ici et les manches au coude arrive plutôt ici voilà la différence de longueur on la voit bien sûr sur 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 pièce et vous voyez que l'emmanchure elle est le yoke est un peu plus profond donc du coup en dessous des bras ça tombe plus bas donc 37 cm c'est de corps c'est bien suffisant bon ben finalement je vais rester comme ça on voit le rose à travers c'est pas grave si vous avez vu le début vous savez pourquoi ça va faire très bizarre quand je vais lever les bras mais c'est pas grave donc voilà pour le t-shirt fairy winter donc avec le code summer vous obtenez 20% de réduction donc 5% de plus que ceux qui me suivent que sur instagram tant pis pour eux sinon je n'ai pas fait le lancer de dé enfin si j'ai fait le lancer de dé hier en me disant bon si je peux pas filmer c'est pas grave j'aurais fait le lancer de dé mais je n'ai pas touché mes aiguilles j'étais vraiment trop pas bien hier soir j'ai travaillé sur la sortie du t-shirt donc bon j'ai avancé sur le gilet givre j'ai avancé sur le centauré peut-être moins que ce que j'aurais voulu mais ça a quand même avancé et puis je ferai le petit lancer de dé pour ce week-end à la fin de cette vidéo juste avant de vous présenter pépites blabla et paillettes alors je vais commencer par le gilet givre voilà où j'en suis de ma première pelote voilà la taille d'une pelote celle ci elle est un petit peu entamée c'est celle qui m'a servi à faire la moitié du début de de l'encolure donc il me reste vraiment pas grand chose vraiment pas grand chose et voilà j'ai quand réussi à tricoter tout ça de mon gilet donc là c'est j'ai largement dépassé la moitié allez on va se faire un petit sur épaisseur du tricot hop donc pour vous donner une idée à peu près voilà j'en suis là donc hop si on regarde voilà j'en suis là donc il me reste encore j'ai fait les deux tiers j'ai fait les deux tiers et après il n'y aura plus qu'à séparer les manches du corps et ça sera pas mal donc que si au taux que je raccroche pas mes ongles dedans si au bloc à ce blocage si au tirage au sort il ne ressors pas pour le week-end je vais faire un blocage intermédiaire pour vraiment mettre en place ma bordure et vraiment me rendre compte de comment elle tombe au niveau du coup une fois bien bloqué j'adore j'adore cette j'adore cette laine elle est vraiment enfin ce coton plutôt il est vraiment très 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 agréable à tricoter c'est vraiment coton ton sel il est il est soyeux et sec à la fois il est il est vraiment super agréable à tricoter je ne saurais pas dire pourquoi exactement il a il n'a pas le rebond d'une laine classique comme la coton cachemire de chez loli la fée mais mais les mailles sont superbes alors bon des fois il ya des petits loupés mais ça c'est parce que je tricote en aller-retour enfin des petits loupés mais alors tout est très très beau de la torsade ça rend super bien ça rend super bien même des petites nop ça rend trop enfin franchement il ya rien à redire ce coton temps sale il est il est vraiment il est vraiment top il rend super bien il est vraiment canon donc n'hésitez pas si vous aviez envie de d'un tricot en coton temps sel de vous tourner vers la crème que elle est vraiment vraiment top pour le coup elle est vraiment génial donc ça c'est pour l'avancée du petit gilet qui avait été tiré au sort le châle centauré a un peu moins avancé faut dire que les épisodes de fiévreux m'ont quand même pas mal cloué au canapé et au lit mais j'ai quand même réussi à tricoter je crois que j'ai fait trois motifs ou quatre 1 2 3 4 j'ai terminé le quatrième motif sur 7 en hauteur là comme ça normalement j'aurais dû en faire cette et ce qui donnait enfin cette journée du nom la partie prévoit 7 motifs quand on prend ici et qu'on remonte là et moi j'en ai réalisé 4 donc c'est pas grave au prochain tirage de d cette partie là elle sera fini et puis j'attaquerai la partie jersey les microbes sont décidément plus fort que moi mais c'est pas grave je parle encore beaucoup du nez j'ai encore beaucoup de fatigue mais on arrive à avancer dans le tricot quand même un finalement il avance bien il prend de l'ampleur il va être super chouette je prends vraiment beaucoup de plaisir à le porter cet automne peut-être même cet été si le temps continue à rester aussi frais et c'est pas pour me déplaire voilà pour les deux projets que je devais avancer le tirage de dés avait donné les tolls once upon a time mais je n'ai pas touché une seule maille donc voilà je vous le dis je vais pas mettre la vidéo ça sert à rien en revanche je vais vous montrer ce que j'ai reçu de chez céline j'ai commandé de quoi faire un rock it y a depuis hier un cal qui a commencé sous l'influence de madame bibiche de si you later de céline qui a lancé un cal et on est quand même beaucoup à avoir répondu à son appel je vais vous montrer je ne sais pas du coup quand est ce que je vais pouvoir le monter je vais quand même vous montrer ce que j'ai choisi chez céline donc j'ai choisi le la life in the long race coloris store storyteller donc c'est un gris gris bleu avec des nuances turquoise dedans c'est un bleu c'est un bleu à la vous êtes pas mal là là vous êtes pas mal et donc j'ai choisi de l'associer avec la crème que et là c'est le coloris pétrole je crois c'est le coloris 0 53 bon je vous laisse je vous montre l'étiquette ça marche pas donc en crème que en silk kid en silk kid et voilà ce que ça donne c'est les mêmes reflets vous voyez ici il ya des reflets vert turquoise donc là c'est le la les mêmes le même coloris qui est dans les petits reflets ici donc ça va être sympa le rock itty pour savoir c'est un t-shirt qui est en alternance de rayures en en mérino et en mohair donc vous avez x rayures enfin x rangs en mohair x rangs en mérino et puis on continue les alternances comme le comme le elton que je veux me faire mais le elton je crois que c'est quatre rangs par matière là c'est un peu plus je crois que je vais jeter mon dévolu sur six rangs pas plus ça fait trop des grosses rayures pour pour moi je vais voir si je fais quatre ou six quatre comme le elton ça pourrait être pas mal et ensuite c'est des petites manches pour le t d'un eye cord un col v pareil un eye cord et le bas du corps avec aussi un eye cord je n'aime pas les bas de corps en eye cord donc je vous le dis tout de suite ça sera en côte les manches et le col ça ne me dérange pas mais le bas du corps sera tendance à toujours rouler sur mes jupes et sur mes pantalons donc ça sera des côtes on verra en fonction de ce qui me reste le plus mais c'est sûr ça sera pas un eye cord voilà ça c'est la prévision de ce qui va monter aussi sur mes aiguilles et j'ai également alors je vous en montre qu'une mais j'ai trois pelotes de chaque craquer sur la ligne et j'avais très 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 envie de tester cette base donc la ligne et de s'endez c'est l'idée il fait trop de soleil il ya trop de luminosité puis j'ai laissé ouvert donc liné c'est 200 nesgarde c'est 53% de coton 33% de viscose et 14% de lin il ya 110 mètres au 50 grammes les préconiser en aiguille 4 avec 20 mailles oui si je comprends bien de l'échantillon et j'ai choisi trois couleurs comme ça alors pour être honnête j'avais craqué totalement sur ce coloris vous êtes hyper surpris c'est le coloris framboise donc le coloris 43 35 mais chez céline sur un fil il n'y en restait plus que trois au début je voulais me faire la robe lola avec ce coloris là la robe lola mais courte arrivée aux genoux donc j'avais fait le calcul il m'en fallait la poste il m'en fallait donc en gros il en faut 18 pour la longue et j'avais regardé l'épisode de eve v3 qui donnait une pelote pour 7 cm donc j'avais estimé entre 9 et 11 pelotes pour la faire en version robe tant pis il n'y en restait plus que trois donc je suis partie sur ces trois coloris là j'ai trois pelotes de chaque là c'est le coloris blanc enfin c'est écru hein c'est comme celui ci c'est pas un blanc de blanc c'est le coloris 102 et celui ci je crois que c'est ficelle mais alors là c'est sans aucune certitude et c'est le 23 31 et je vais associer ces trois coloris alors je sais pas encore dans quel ordre mais potentiellement dans celui-ci pour en faire un haut d'été je ne sais pas encore si ça sera un top je ne sais pas encore si ça sera un t-shirt en tout cas voilà j'hésite entre un interstia et des rayures je... voilà c'est pas à l'urgence ça sera peut-être l'été prochain mais en tout cas j'ai la laine et celui-ci je voulais vraiment vraiment avoir ce coloris là et j'avais pas envie de l'acheter dans plusieurs boutiques différentes donc j'ai pris les trois dernières chez Céline je me suis pris aussi du tissu Grahou pour me faire une robe une robe, une jupe totalement Grahou j'adore je pense que ça ira bien aussi voilà avec mon body rose ça ira bien avec le Mademoiselle Cake de Kaki ça ira bien j'ai hésité à me racheter de la de la Morning Salutation marron mais là franchement j'en ai déjà plein les aiguilles donc donc non 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 soyons raisonnables j'ai bien assez de choses à faire pour le moment vous voyez j'arrive à être raisonnable bon je pense que je vous ai assez fait mariner je pensais vous l'annoncer que la semaine prochaine mais vous avez été très sage vous avez été très sympa donc je vais vous annoncer aujourd'hui quelle est la teinturière avec qui je vais travailler vous avez eu le temps d'attendre l'ensemble de l'épisode bon je crois que j'étais à 43 minutes de lundi là on est à 17 minutes donc une heure de film vous avez été assez patient et patiente pour savoir exactement de qui nous parlons et je vais comme ça vous pouvoir vous montrer le deuxième kit que je me suis offert et nous allez nous allez je vais arriver à parler vous n'allez pas le pouvoir savoir et voilà la teinturière choisie pour le châle anniversaire c'est Pauline de chez Bulbe Bizarre dans son coloris Anami Anami oh là là enrhumé c'est une horreur bref vous allez le lire ce sera plus simple voilà j'ai choisi la base de soc super fine pour pouvoir bien travailler dessus et je me dis que s'il y a des petits restes je pourrais toujours les mettre dans des chaussettes et le coloris pardon Bougainvilliers je me suis gâtée la Bougainvilliers et Anami je me suis gâtée sur la prononciation enrhumée donc voilà les petites merveilles qui vont être transformées en châle j'ai juste toujours le doute sur le triangle que je vais choisir mais je me laisse jusqu'à la semaine prochaine pour prendre ma décision voilà sinon je vais attraper hop 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 je vais vous les mettre je m'étais préparé un petit câble d'ailleurs c'est pas celui-là c'est celui-ci hop je vais vous les glisser sur le câble non là c'est carrément en brochet ça va pas le faire alors ça c'est le coloris mon poussin un suivi du coloris market space suivi du coloris moelleux choco donc pour ceux et celles qui connaissent Pauline vous savez de quel coloris je parle suivi du coloris on chasse aux oeufs et on repart ensuite sur Bougainvilliers alors ça c'est l'ordre provisoire que je leur donne je pense que c'est l'ordre du kit aussi ça me paraît le plus logique hop et voilà la petite merveille j'ai complètement éventré mon pauvre échevot alors on va pas y arriver même sur le câble j'aurais dû prendre une aiguille ah si là comme ça c'est bon donc là vous avez le coloris mon poussin ici un market space donc c'est un orange en haut et marron en bas donc une fois que ça sera tricoté ça fait des petites traces de chaque ensuite le coloris moelleux choco et c'est vraiment mon coup de coeur c'est un marron avec des reflets un peu violines il est vraiment très très joli donc c'est pareil j'ai pris la base soc super fine il est vraiment super beau vous voyez bien les reflets c'est pas un marron pur ensuite et bien c'était mon coup de coeur de mon premier paillette donc c'est la chasse aux oeufs il est vraiment plein de couleurs c'est vraiment super chouette et du coup ça reprend l'ensemble des coloris qui sont ici donc c'est top 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 et puis bougainvilliers que je vous ai présenté pour le châle anniversaire c'est un coloris que j'adore aussi c'est un rose violine vraiment un peu fuchsia c'est là vous avez la bonne couleur c'est super sympa en tout cas sur mon retour caméra c'est la bonne couleur donc voilà donc c'est pas facile à prendre en photo je vous mettrai une petite photo si j'y pense du kit que j'ai fait en extérieur pour vous montrer vraiment les bonnes couleurs parce que là il fait très jaune alors qu'il est un poil plus ah quoi que c'est pas si mal c'est pas si mal du tout bah non en fait vous avez vraiment les bonnes couleurs partout donc c'est pas si mal donc voilà donc ça on verra ce que ça va devenir mais sûr ça sera du châle je pensais faire un double châle avec deux formes différentes en fait couper mes échevaux en deux et puis réaliser deux châles différents mais pour l'instant j'ai pas encore l'idée précise donc ça sera pas fait tout de suite donc voilà pour pour cette semaine de vlog très courte du coup puisque juste deux jours mais c'est pas grave en soi on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de vlog sans microbe on l'espère et avec plein de tricots parce que là ça commence à me peser de pas réussir à tricoter autant que je le voudrais mais c'est pas grave c'est voilà on va pas se mettre la pression c'est comme ça c'est la vie donc pour ceux et celles qui ne suivraient pas la partie pépites blabla et paillettes je vous souhaite un bon dimanche une bonne semaine créative et je vous dis à dimanche prochain n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en haut un petit commentaire si ça vous dit et à vous abonner à ma chaîne un grand grand merci de me suivre jusqu'à présent pour tous ceux qui sont là depuis les débuts ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure et puis bienvenue aux nouveaux arrivants en fin de vlog c'est logique et puis pour les autres je vous dis à tout à l'heure pour la partie pépites blabla et paillettes à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt bonjour je vous retrouve aujourd'hui nous sommes le samedi et oui je n'ai pas pu revenir tourner hier et aujourd'hui exceptionnellement je suis accompagnée de bébé lilian c'est compliqué papa n'est pas là au travail bébé il a bien dormi mais du coup j'en ai profité pour rattraper mon sommeil également donc ça va être un peu sport mais c'est pas grave c'est la vraie vie donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie pépites paillettes et blabla et je suis en joie de vous présenter les coloris à la fin mais on garde le meilleur pour la fin hier j'ai oublié de vous montrer la couverture au crochet mais j'ai bien avancé je suis dans ma quatrième couleur ce qui veut dire que j'avais même pris de l'avance donc comme ça on verra ce week-end si je garde cette avance ou aussi je me laisse une journée un peu de repos en tout cas ce matin j'ai fait mes deux rangs on verra si demain je l'ai fait ou pas je l'ai oublié j'aurais bien voulu vous la montrer j'avais prévu de vous la montrer mais je l'ai oublié dans mon bureau et là il est hors de question de laisser mon montage mon téléphone et mon trépied seul sans la surveillance d'un adulte avec ce petit coquin donc on va commencer par la partie pépites et je vous ai relevé plusieurs plusieurs petites pépites assez sympathique il y a où l'ilion l'ilion tu nous fais bouger là mon chat je suis désolé donc il y a au départ le t-shirt cintara c'est un t-shirt de audrey borégo qui qui a été tricoté dans les laines de naty c'est à c'est un top qui vient de sortir il est au prix de 9 euros 60 un top un t-shirt pardon tu veux revenir au prix de 9 euros 60 il se tricote tu fais coucou il se tricote en sport avec un échantillon de 25 mailles pour 40 ans en trois et demi et il va de la taille 80 cm à la taille 163 cm de tour de poitrine il est disponible en français et en anglais et jusqu'au 7 juin il y à 31% de réduction c'est bon à savoir puisque quand vous verrez cette vidéo ça sera toujours d'actualité je voulais vous dire autre chose et je ne sais plus et ben non je ne sais plus mais ce n'est pas grave ainsi parce que j'ai remarqué qu'il y avait deux encolures sur la version que portait audrey et la version que portait pas alors naty c'est à j'arrive plus à retrouver son prénom excusez moi donc voilà ça c'est la première oui mon petit chat tu veux redescendre non pas tout de suite le tétou c'est le haut espiguette il y a le haut espiguette et il y a le little espiguette de marguenet de marianne munier qui est également un tout nouveau t-shirt qui vient de sortir il est en français et en anglais il est à 8 euros 20 tricoté en antigone de dererum natura c'est également tricoté en sport en sport avec un échantillon de 22 mailles pour 30 rangs en français et en anglais je vous l'ai dit et il va de la taille 34 à la taille 58 non ce sont mes lames ça mon chaton non 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 c'est un t-shirt raglan tricoté en top down donc il est ravissant comme tout je vous ai mis une photo je trouvais c'était sympa avec les sandales et puis le petit shirt c'était super mignon je vous ai également mis le t-shirt fairy winter tea bon je sais pas si vous connaissez la designer c'est une petite nouvelle il s'appelle ma maison je tricote en tout cas j'avais aussi envie de paraître pour une fois dans la petite partie pépite et j'aime beaucoup ce t-shirt lilian qui fait bouger ce t-shirt on bat des soins mon petit chat tout 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 donc je vais quand même vous donner les informations c'est un t-shirt qui est en promotion jusqu'au 5 juin vous avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo d'ailleurs je vais retourner la caméra pour avoir plus de place merci lilian de ton aide c'est sport aujourd'hui c'est sport excusez moi donc il est à 8 euros 40 il est tricoté en fingering parce que la merci est qualifiée comme une fingering mais c'est plutôt une sport avec 23 mailles et 31 rangs en aiguille 3 et demi il va de la taille 94 à la taille 164 et il est disponible en français et avec le code fw ti pour ceux qui n'ont pas le code secret que vous avez eu juste avant il y a moins 15% mais pour vous c'est moins 20% il est en train de me dépouiller un carton où il ya de la laine excusez moi un carton où il y a de la laine il est trop content parce qu'il adore ça les pelotes donc là il m'a chopé mon mohair c'est pas dans quel état je vais le retrouver je vous propose également le top cléo par camille marine je ne connaissais pas cette designer je me suis du coup intéressé un petit peu à ces designs j'aimais beaucoup ce top cléo il a été publié dans just do knit il est au prix de 6 euros il a été tricoté avec le coton cachemire de lolita celui que j'utilise pour la l'étoile once upon a time mais alors il est un échantillon elle est un échantillon elle a un échantillon de 24 mailles et 30 rangs en aiguille 3 et ça va de la taille xs à la taille double xl en anglais et en français et je recherche un peu les infos c'est pas écrit je voulais voir si c'est un top down ou un bottom up mais ce n'est pas écrit c'est pas grave ça sera la surprise un petit peu un petit peu autre chose que des tops et des t-shirts je vous ai retenu le lake constance c'est un superbe châle de trinanelli j'adore je ne sais pas si c'est le dégradé de bleu bleu si c'est cette forme triangulaire très épuré lilou mon amour t'es un coquinou mais bon bref c'est un patron uniquement en anglais qui est paru au mois de mai il est au prix de 7 euros 20 c'est une taille unique et puis voilà c'est écrit un top down c'est un triangle classique mais j'aime beaucoup les points utilisés oui chaton je sais tu n'es pas content maman travaille j'en ai pas pour longtemps mon coeur d'accord les points utilisés je le trouve ravissant je vous ai également retenu une paire de chaussettes sinon c'était pas rigolo c'est pareil je ne connaissais pas cette designer ce sont les honnés combes socks de anne ruth grink excusez moi je parle encore un peu du nez mais anne rune grick il est au prix ce patron de 5 euros 40 c'est tricoté en fingering vous avez un échantillon de 9 mailles pour 12 rangs pour 2 cm et demi cette fois je vous laisse faire la conversion tricoter dans les tailles 60 66 et 72 mailles uniquement en anglais et est ce qu'on va me dire non on ne me dit pas si c'est du dose up ou pas bon et ben ça sera également la surprise si ce patron vous plaît voilà ce sont les ont les quelques patrons que j'ai retenu cette semaine il y en a certainement d'autres en tout cas c'est ceux qui m'ont attiré l'oeil la semaine prochaine j'essayerai peut-être de regarder aussi dans des anciens des choses qui ne sont pas par peu récemment pour faire revenir un petit peu au goût du jour des anciens patrons qui méritent bien sûr le coup d'oeil donc on va pouvoir passer à la partie blabla la partie blabla bon rien de surprenant j'ai toujours regardé les vlogs qui que je regarde régulièrement parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps merci des microbes en revanche voilà je les ai ceux là je les ai regardé entièrement ou partiellement il est en train de me démonter la maison mais bon c'est pas grave entièrement ou partiellement et j'ai regardé une petite nouvelle j'ai tout d'abord regardé christelle de rêver sa vie en couleur encore une fois c'était top j'aime beaucoup la philosophie de vie de christelle ça me fait toujours bien rigoler elle est pas pleine de peps pleine de couleurs dans sa vie merci pour l'effet bruitage lilian pour ça nous manquer d'avoir un peu de bruit derrière et puis je peux même pas l'envoyer dehors avec son frère il pleut des trombes d'eau donc christelle j'aime beaucoup voilà nous nous présente plein de choses très colorées découvrir plein de de nouveaux de nouvelles couleurs de nouvelles teinturières ou teinturiers c'est assez super chouette c'est toujours sympa et alors par contre j'ai un gros gros coup de coeur pour la broderie qu'elle est en train de réaliser mon dieu qu'elle est belle quelle patience elle a de réaliser de réaliser une broderie sur autant de temps franchement je suis admirative j'ai également regardé le vlog 18 de miss manu au naturel c'est pareil elle nous présente ses tops d'été qui sont canons là elle a fait deux tests pour pour christelle elka pour christelle nioul il y en a un qui est terminé l'autre qui en passe de lettres c'était vraiment super chouette et puis moi j'aime beaucoup chez manu au moins on découvre plein de nouvelles laines et qui ne sont pas forcément des laines de teinturiers et c'est toujours intéressant de découvrir ce genre de laine j'ai également regardé le blog 71 de l'eau demoiselle de l'oriane c'était super chouette comme à son habitude que je me souvienne de tout parce que j'ai quand même le cerveau qui a un peu ramassé à l'oriane elle nous tricote un elton magnifique elle nous tricote un châle de steven west sublime d'ailleurs avec les laines de de bulbes bizarres que je vous ai présenté avant-hier sauf que moi j'ai un coloris supplémentaire j'ai le space enfin le orange et marron en plus tu fais du sport mon bébé bravo non par contre tu t'as pas maman ça c'est pas c'est pas rigolo ça et et ce ce châle est juste sublime dans ses couleurs dans ses coloris là que je me souvienne de tout ah oui et elle tricote également le lace fade de rory locatelli celui dont je celui que je dois tricoter pour ma soeur pour noël je tiens le trépied en même temps pour éviter qu'il me renverse le téléphone et elle l'a fait en version arc-en-ciel et j'aime beaucoup l'idée je trouve ça assez douce et super sympathique en tout cas j'ai hâte de voir son avancée et donc elle devrait elle doit monter des nouveaux projets elle nous a dit qu'elle nous en parlerait donc j'attends l'épisode de demain avec grande impatience j'ai également regardé le blog le vlog tricot 10 du fil d'orusses didier comme à son habitude un plein de superbe coloris présenté moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est ça sort un petit peu de ce qu'on peut voir dans les vlogs et les podcasts classiques donc j'aime assez j'ai également regardé le carnet créatif de eve ev3 à ce coup-ci tape dans les placards voilà de eve ev3 qui nous fait un petit récapitulatif de ses tricots c'était super sympa j'ai hâte de voir l'avancée de sa robe lola parce que ça me reste un peu dans la tête je pense que je vais regretter ne pas l'avoir fait mais bon tant pis c'est pas grave je n'ai pas le temps et petite nouvelle j'ai regardé le journal créatif 9 de bulbe bizarre de pauline c'était super sympa de voir un petit peu ça ses petites nouveautés les nouveaux coloris prévus etc c'était assez sympathique j'avoue je ne l'ai pas regardé en entier en tout cas le peu que j'en ai vu ça m'a donné envie de pouvoir revenir un petit peu sur le début pour voir l'évolution de ses podcasts voilà c'est tout pour la partie blabla ouais j'ai pris un train là je vois que l'illian est en train de me vider le placard de la cuisine c'est un petit peu compliqué pour moi d'autant plus que je n'ai pas regardé énormément de podcasts cette semaine puisque j'étais malade l'illian était malade et dans ces cas là je ne reste pas devant des écrans mais voilà c'est c'est les les principaux que je regarde toutes les semaines je les ai vus et ça me met en joie ça me met de bonne humeur au moins c'était des bons moments et maintenant je vais vous présenter les deux petites pépites que je vous ai dégoté pour pour cette semaine alors avant de vous parler de mes petites paillettes je vous explique pourquoi j'éclate de rire en fait j'ai une maison où le salon et la cuisine sont une seule pièce donc une cuisine américaine et j'ai oublié de mettre le la sécurité sur la porte du placard qui donne aux pâtes au riz et aux coutons à l'ail visiblement et bébé lilian a décrété je pense voilà tu me montre oui merci que les croutons à l'ail ça serait super bon après le goûter là j'ai l'impression qu'il s'en est enfilé un déjà et je pense que le deuxième ne va pas tarder non tu finis ta bouche déjà au moins d'accord ok tu finis ta bouche voilà apparemment les croutons à l'ail sont un très bon goûter si jamais vous ne savez pas quoi manger je vous invite à faire comme bébé lilian oui tu dis aux copains qu'il faut manger les croutons à l'ail oui d'accord place à la partie paillettes sur ces autres faits vous allez être mort de rire je crois que c'est la semaine la semaine de la totale oui je vous ai dégoté un superbe coloris chez notre louvre préféré une louvre dans les bois en tout cas moi c'est un coloris qui fait battre mon coeur c'est le coloris blueberry sorbet que pensez-vous de cette petite beauté bien sûr si vous n'aimez ni le rose ni le bleu ça va être compliqué mais voilà c'est une petite beauté c'est vraiment un coloris que j'adore et pourtant je vous avez disparu il y a eu une chute c'est rien c'est rien je reviens je reviens c'est très compliqué aujourd'hui donc je disais cette petite merveille le blueberry sorbet de une louvre dans les bois je le trouve ravissant et je vous disais pourtant je ne l'ai jamais tricoté c'est quand même quelque chose je le trouve magnifique mais je crois que j'attends le projet idéal pour passer commande chez une grid parce que j'aime vraiment vraiment beaucoup ce coloris et le coloris suivant vous allez très surpris ça fait partie de la collection ghibli de chez ludivine de arco iris yarn c'est un coloris qu'elle a créé dans son calendrier de l'avant et j'ai vraiment eu un gros 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 coup de coeur sur ce coloris ces princesses kaguya kaguya bon bref je ne sais pas le dire en tout cas je le trouve ravissant en tout état enfin je le trouve ravissant tellement que je j'ai rico décidément quand ce ne sont pas les enfants ce sont des animaux chez moi ce n'est jamais calme je disais cette petite merveille de ludivine je l'aime tellement fort que je lui ai associé un projet pull et j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir avoir un petit peu de temps pour lui passer commande et réaliser ce projet pull je vous en dis pas plus puisque puisque pour l'instant ça reste qu'à l'état de croquis mais c'est vrai c'est sûr vous allez le voir dans dans les dans les mois à venir sur mes aiguilles ça c'est certain parce que je l'aime beaucoup je l'aime vraiment beaucoup ce qui me pique mon téléphone toi et puis tu me donnes un crouton en bas quelle générosité téléphone contre croutons c'est pas mal un oui heureusement que tu ne peux pas le déverrouiller vous allez le voir sur mes aiguilles parce que je l'aime vraiment beaucoup 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 pour l'instant j'ai quand même d'autres projets sur les aiguilles non ok mais je regarde d'un oeil d'un autre côté donc il me tend le téléphone je tends la main et là il le retire en éclatant de rire forcément sinon c'est pas drôle donc du coup je disais que j'allais le passer sur mes aiguilles parce que je l'aimais beaucoup mais que pour l'instant j'avais trop de projets je préfère ne pas l'acheter pour ne pas me frustrer et ne pas le laisser dans un placard alors que j'aurais tout le loisir de faire l'acquisition de cette petite beauté en fin d'année ou début d'année prochaine donc voilà voilà j'ai fait le tour l'orage arrive c'est génial semaine de catastrophe mais c'est pas grave la vraie vie voilà vous voyez qu'il n'y a pas que chez vous où les désastres s'enchaînent derrière les autres à la base pour vraiment vous raconter mon la semaine de vlog hier je devais tourner la partie pépites blabla et paillettes en début d'après midi mon conjoint ne travaillant qu'à partir de 16 heures et il s'est endormi sur le canapé il est fatigué il fait des gros horaires il n'y a pas de problème avec ça sauf qu'il s'est réveillé une demi-heure avant d'aller au travail comme une fleur et là je lui dis je devais travailler je devais tourner pendant que tu t'occupais de Lilian qui fait oups j'ai oublié c'est pas grave il s'est reposé c'est le principal ce matin on avait pas mal de choses à faire avec les garçons notamment de l'administratif etc et et donc cet après midi je lui dis je dois tourner là je dois vraiment tourner parce qu'après il faut monter le vlog et j'avais à peine fini ma phrase que son téléphone de travail sonne et il a dû partir en catastrophe talk on a fait comme on a pu donc je vous remercie du fond du coeur de la patience que vous avez avec bébé Lilian et moi même donc un grand 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 merci voilà je vais arrêter là sur les waoua de ma vie vous voyez je le prends quand même à la rigolade parce que franchement j'ai l'habitude ça fait quelques années maintenant que c'est comme ça c'est pas grave donc voilà donc un énorme merci à tous ceux et celles qui m'ont suivi jusque là un grand merci à vous tous qui me suivez depuis plusieurs mois maintenant parce que là on commence à arriver à l'année de vlog c'est juste c'est passé tellement vite je n'en reviens pas donc voilà je suis ravi 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 un grand grand merci n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à laisser un petit pouce en haut si le coeur vous en dit et me laisser un petit commentaire j'ai rattrapé quasiment la totalité bon j'avoue j'ai dû mettre des petits coeurs ou des petits mots juste pour rattraper mon retard j'avais un énorme retard sur les messages mais là je suis pratiquement à jour sur j'arrive aux messages du vlog de la semaine dernière donc je ne suis plus temps en retard que ça je vais pouvoir relaisser des messages personnalisés à chacun mais j'avoue que là je commence à être un petit peu débordé de messages et ça me fait énormément plaisir je ne vais pas pouvoir répondre à chaque fois sauf s'il ya des questions particulières bien entendu mais sachez que je lis tous vos messages que ça me touche énormément et que voilà c'est toujours tellement plein de paillettes dans les yeux de voir que vous suivez chaque semaine que je vous accompagne le dimanche le lundi le mercredi en fonction de quand vous me regardez franchement c'est juste voilà ça me met le smile pour la semaine voilà je vous laisse pour cette semaine je vous dis à dimanche prochain je vous souhaite une belle semaine créative et surtout un bon tricot à bientôt et bon et Sous-titrage ST' 501